Les grandes périodes historiques Notre histoire est divisée en plusieurs périodes, dont les dates de début et de fin sont différentes selon les endroits du monde. Une de ces périodes ne fait pas vraiment partie de l'histoire, puisque l'histoire commence juste après elle, il s'agit de la préhistoire, qui commence il y a plusieurs millions d'années. C'est l'époque où les ancêtres des hommes apparaissent et évoluent jusqu'à l'homme moderne, utilisent le feu et les outils, puis inventent l'agriculture, l'élevage et enfin l'écriture. C'est avec l'apparition de l'écriture que commence l'histoire proprement dite, avec sa première période, l'Antiquité. L'époque où les anciens Égyptiens construisent les pyramides et où les Romains bâtissent un grand empire. L'Antiquité finit avec la chute de l'Empire Romain et est suivie par le Moyen-Âge, le temps des Chevaliers et des Châteaux-Forts. Le Moyen-Âge finit avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Nous entrons alors dans les temps modernes, l'époque des grands rois de France, François 1er, Louis XIV. Enfin, avec la Révolution française commence l'époque contemporaine, qui couvre les 200 dernières années de notre histoire. C'est le temps de l'invention des machines à vapeur, de l'automobile et des avions, mais aussi le temps des deux guerres mondiales. L'époque contemporaine n'est pas terminée. Elle dure encore aujourd'hui. En résumé, la Préhistoire finit avec l'apparition de l'écriture. L'Antiquité finit avec la chute de l'Empire Romain. Le Moyen-Âge finit avec la découverte de l'Amérique. Les temps modernes finissent avec la Révolution française. Et l'époque contemporaine n'est pas encore terminée. Le Moyen-Âge finit avec la Révolution française. 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 Le Moyen-Âge finit avec la Révolution française.